Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Faire un film, série durant laquelle je souhaite revenir sur chaque étape de la production d'un film, et aujourd'hui on va s'intéresser au recrutement de l'équipe technique. Ça y est, vous avez votre scénario en main, il vous plaît et vous le sentez prêt. On va aussi dire que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté, ou que vous avez bénéficié d'une aide quelconque, donc que votre film est prêt à être concrètement réalisé. Pour ce faire, vous allez devoir vous entourer, et si possible, des meilleurs. Je vais scinder l'étape du recrutement en deux vidéos. Dans celle-ci, on va voir où et comment trouver les techniciens qui vont vous aider à faire votre film. Et dans la prochaine, on s'intéressera aux acteurs, et donc au casting. Y'a plein de choses à dire, et j'ai vraiment hâte. Dans la vidéo du jour, je vais vous donner mon point de vue sur diverses choses, telles que le contenu des annonces, la façon de répondre aux candidatures, et à la fin, je reviendrai sur certains chefs de poste, de manière toujours très subjective. Mais bon, ça peut vous intéresser. Encore une fois, pour réaliser cette série de vidéos, je m'appuie sur l'expérience que j'ai eu pendant la production de mon prochain court-métrage, qui est actuellement en post-production. Recruter son équipe, c'est, et je vais le dire à chaque étape de la production, un moment très important et passionnant. Je vous conseille de vous y prendre à l'avance, bien à l'avance, pour plusieurs raisons. Déjà, vous allez pouvoir prendre votre temps pour sélectionner les personnes qui vont composer votre équipe. Et ensuite, si jamais ça ne se passe pas bien avec quelqu'un, et bien vous avez de la latitude pour le ou la remplacer. Ça peut arriver, on reste humain, et il n'y a pas de soucis avec ça. Travailler en équipe sur un film, c'est de toute façon une aventure très humaine. Pour vous parler de mon expérience, dans le cas de mon prochain court-métrage, j'ai recruté les premières personnes de mon équipe six mois avant le tournage. Ça nous a bien laissé le temps de se connaître et d'apprendre à travailler ensemble, c'était super cool. Et quand on est arrivé sur le tournage, il y avait déjà une vraie cohésion. Mais, avant tout cela, il a bien fallu que je sache qui et combien de personnes recrutaient. Alors là, mon point de départ a été assez simple. Mon prochain film, on l'a totalement autoproduit avec l'actrice principale, et c'était un projet bénévole. Donc, le nombre de personnes que pouvait composer notre équipe était le nombre maximum de gens que l'on pouvait loger et nourrir pendant toute la durée du tournage. Ce genre de problématique de régie et de production, d'argent en fait, sont très déterminantes dans le cadre d'un projet autoproduit. Parce que si vous ne pouvez pas mettre votre équipe dans de bonnes conditions, je ne donne pas cher de votre peau. Donc, conseil, limitez-vous au nombre de personnes que vous allez pouvoir faire vivre convenablement. Et si vous n'avez pas le budget pour assumer les besoins de votre équipe, eh bien, attendez encore un peu avant de faire votre film. Rien de presse. Mon point de vue sur tout ça est que, si vous ne pouvez pas payer les gens, je pense qu'il faut au moins leur promettre que eux ne paieront rien pour venir travailler avec vous. On reviendra dans une autre vidéo sur les questions de régie et les solutions que l'on peut trouver. Mais sur un projet bénévole, si les gens ne sont pas défrayés, je trouve ça pas très élégant et limite irrespectueux. Personnellement, je n'ai pas encore l'opportunité de payer les gens avec qui je travaille. Et croyez-moi que j'ai hâte que ce soit le cas, donc si vous, vous pouvez proposer des postes rémunérés, classe. Vous savez donc combien de personnes vous pouvez assumer sur votre tournage. Maintenant, moment exaltant, il va falloir les trouver. Ils sont là, quelque part, dehors. Et attendre peut-être un projet comme le vôtre. J'adore ce moment. On est juste avant que ça commence. C'est le moment que je préfère. Le profil que vous allez essayer de viser, si vous êtes comme moi, un réalisateur qui ne peut proposer que du bénévolat pour le moment, ce sont les gens qui viennent d'arriver sur le marché du travail, qui se lancent, mais qui sont déjà bourrés de talent. Ils veulent s'exercer, se faire des contacts, bosser sur des projets cools. Évidemment, dans un second temps, il va falloir que ça passe humainement avec ces gens. On va en reparler un peu plus tard. Mais le point de départ, c'est quand même la compétence des personnes qui répondent à vos annonces. Pour trouver ce genre de personnes, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Et vous n'avez pas de chance d'être tombé sur moi car j'en ai expérimenté qu'une seule. Mais j'ai fait mes devoirs. Je me suis renseigné. L'endroit où j'ai trouvé la quasi-totalité de mon équipe a été cinéaste.org. Vous déposez vos annonces sur leur site et elles sont diffusées sous forme de newsletters. C'est un site qui a une très belle force de frappe, notamment au niveau du type de personnes que j'ai décrit juste avant. Donc, vous pouvez déjà commencer avec ce site. Moi, je me fais pas de soucis pour vous. Vous allez recevoir plein de candidatures. Alors, j'ai un peu demandé autour de moi quelles étaient les autres moyens de déposer des annonces pour trouver des techniciens. Je ne les ai pas expérimentées mais ça peut vous intéresser. On m'a parlé d'une page Instagram qui est jobcinoche. A priori, il y a pas mal d'annonces qui sont relayées dessus, donc vous pouvez tenter je pense. Quelque chose que je n'ai jamais tenté mais qui m'a déjà traversé l'esprit, c'est d'aller toquer aux écoles de cinéma. On ne sait jamais. On peut tomber sur des étudiants compétents et avec qui on a une vraie alchimie créative. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que la réalité de ce milieu, comme tous les milieux, c'est que tout marche au contact. Donc, imaginons que vous galérez à trouver quelqu'un pour un poste. N'hésitez surtout pas à juste demander autour de vous. Aux autres personnes que vous avez déjà recrutées via cinéaste.org par exemple. Ils connaissent sûrement quelqu'un de compétent. Et s'il vous recommande un technicien, d'une certaine façon, ils endossent un peu la responsabilité de cette personne. Si vous avez confiance en un collaborateur ou une collaboratrice, demandez-lui directement. C'est ce que j'ai fait sur mon dernier film. Et sans ça, mon équipe n'aurait pas été au complet. Ou alors j'aurais pris des gens par défaut. Il va maintenant être temps de créer son annonce. Là, et c'est quelque chose que je vois peu malheureusement dans les annonces, l'important c'est d'être clair et de donner toutes les informations. C'est vraiment important. Comment s'appelle votre film ? Quel est son pitch ? Son genre ? Les dates et lieux précis de tournage ? Est-ce que c'est défrayé ? Payé ? N'hésitez pas aussi à parler très brièvement de vous et à partager vos anciens projets, ça donnera une bonne idée aux gens de votre travail. Mettez les conditions d'hébergement, parce que ça peut aussi rassurer les gens. Les techniciens qui lisent votre annonce doivent sentir que vous faites les choses bien. Donc, une annonce bien écrite, sans faute, structurée et efficace. Et c'est également le cas si vous faites jouer votre réseau. Là aussi, vous allez devoir décrire le projet et tout ce qu'on a dit juste avant. Plus vous mettrez d'informations, déjà moins vous allez recevoir des candidatures qui sont à côté de la plaque. Et en plus, vous n'allez pas créer de déceptifs, parce que les personnes qui vont travailler avec vous auront eu toutes les informations primordiales dès le début. Donc peut-être qu'il faut essayer d'être le plus exhaustif dès l'annonce. Il faut que les techniciens qui vous lisent sentent qu'ils vont pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et qu'ils ont affaire à un véritable réalisateur sérieux qui a des choses à dire et à montrer. Je vous le dis, il y a plein de techniciens qui n'attendent que des projets ambitieux et challengeants pour eux. Ils sont habitués à avoir plein d'annonces qui ne veulent rien dire, qui ne sont pas travaillées, avec des projets lambda. Donc si vous faites ce qu'on vient de voir, déjà, vous allez faire la différence, et donc attirer potentiellement plus de personnes. Et ce sera pareil pour les acteurs, mais on verra ça dans la vidéo suivante. Là, tout de suite, on va parler de ce qui se passe une fois que vos annonces ont été publiées. Qu'est-ce que ça fait de recevoir des candidatures ? Comment trier tout ça ? Et comment y répondre ? Suivant les postes que vous recherchez, vous allez recevoir plus ou moins de réponses. Je sais par exemple que dans le cas des chefs opérateurs, vous allez recevoir 1 milliard de réponses, vraiment. Et on reviendra sur les chefs opérateurs à la fin de la vidéo. En revanche, côté HMC, habillage, maquillage et coiffure, et régie, les réponses se font plus rares. C'est là où le réseau va être important. Bon bref, que fait-on des réponses ? Déjà, il faut les trier. Je pense que les réponses comportant des fautes d'orthographe, c'est pas possible. J'ai aussi beaucoup de mal avec les réponses qui ne sont pas du tout personnalisées. Il m'est arrivé de recevoir un mail d'un chef op qui disait juste « Bonjour, je dépose ma candidature. » Juste ça. Suivi d'une liste de matériel ultra longue, comme si c'était un argument valable. J'ai aussi eu des gens qui font pas mal de name dropping. Et non, ce n'est pas parce que tu as tourné avec Omar Sy ou un acteur connu que tu es forcément compétent et que tu es fait pour mon projet. Pas du tout. Souvent je ne lis même pas les CV. Je trouve que ça veut rien dire. Donc voilà, en fonction de vos attentes et de vos standards, vous éliminez déjà une partie de ce que vous recevez. Après, il y a ceux qui sont intéressants. Et il y en a beaucoup. La plupart vont vous envoyer une bande d'émo ou des exemples de travaux. Donc ça peut être évidemment déterminant. Mais, et c'est un point de vue personnel, ce qui est réellement déterminant dans le recrutement ou non d'une personne est à quel point vous allez matcher créativement parlant. Est-ce que cette personne va vouloir faire le même film que vous ? Est-ce qu'il comprend votre vision ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de discuter. Soit au téléphone ou directement face à face, autour d'un café par exemple. En parlant de vive voix, vous allez vite vous rendre compte de l'état d'esprit de la personne en face. Il m'est arrivé de nombreuses fois de flasher sur un mail de candidature, mais d'avoir au téléphone quelqu'un de très peu motivé, qui n'avait aucune question sur le projet. Moi je trouve ça un peu repoussant. Donc c'est important d'échanger. Et d'ailleurs, la personne que vous recrutez pour un poste ne sera peut-être pas celle qui sera présente sur votre tournage. Ça peut arriver qu'au fil des semaines, à travailler ensemble, ça ne matche plus autant. Mais c'est pas grave. Tant que vous êtes transparent et honnête avec vos collaborateurs, tout va bien. Ne leur cachez rien. Même le fait de n'avoir que très peu de budget pour leur département. Il faut le dire très rapidement, pour instaurer un climat de confiance. C'est important ça comme mot, quand on parle de collaboration. La confiance. Donc, prenez le temps d'étudier les différentes candidatures. Et après, discutez. Je suis sûr que vous allez rencontrer plein de gens cools. Je vous le dis, c'est une super période. L'équipe de mon prochain film a réellement été dingue. J'ai vraiment eu le sentiment de faire le bon choix pour chaque poste. Et je les remercie encore. Pour finir cette vidéo, voici quelques observations sur les différents postes de l'équipe technique. Soit pour rendre hommage à mon équipe, ou juste parce qu'à travers le processus de recrutement, j'ai développé un point de vue sur certains d'entre eux. On va revenir sur les chefs opérateurs, les premiers assistants réels, les scripts, et l'équipe déco. D'après moi, le chef opérateur doit être un artiste. Attention au chef op qui ne parle que de matos, de caméras, de setup, etc. On est là pour faire parler les images, pas pour faire une démo technique. Je trouve que la première chose à laquelle il faut penser lorsque l'on est en train de créer une image avec son chef op, c'est « Qu'est-ce qu'on essaye de dire avec ce plan ? » Et pas « Tiens, c'est dommage qu'on est pas à la dernière Harry-Alexa, gna 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 ». Et ça revient à se dire qu'un chef op ne doit avoir peur de rien. Pareil, ceux qui sont là pour faire des images destinées à leur bande démo, vous leur dites « au revoir » directement. Mais au final, et ça me fait un peu penser aux relations de couple, vous trouverez le bon. Moi j'ai eu trois chefs opérateurs avant de le trouver sur mon prochain court-métrage. Ils ne sont pas là, et je dis ça parce que j'ai vu ça dans des annonces, que pour les faux raccords. Les scripts sont déjà de vrais liens entre le tournage et le montage. Tout ce qui va être noté par votre script vous rappellera ce que vous, vous avez dit ou modifié sur le tournage. Et puis, il faut trouver quelqu'un qui a une vraie sensibilité dramaturgique. En gros, c'est votre bras droit artistique. Parce qu'en plus de très bien saisir votre vision et de connaître votre intrigue sur le bout des doigts, au moment du tournage, quand vous serez occupé à diriger vos acteurs, à mettre en scène votre film, à régler 500 problèmes, cette personne saura vous ramener à l'essence même de votre scénario. Et en plus, c'est quelqu'un qui a du recul par rapport à vous. Et comme on l'a vu dans la première vidéo sur le scénario, c'est très important le recul. Après votre script, le ou la première assistante réalisateur va être la personne que vous allez le plus côtoyer, notamment en pré-production. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir tourner tout ce que vous avez à tourner, en plus du fait que ce chef de poste doit faire face aux imprévus qui arrivent pendant un tournage. C'est inévitable. Donc, il faut essayer de trouver quelqu'un qui a une bonne gestion du stress. Qui va en même temps être un très bon allié, car il ou elle est là pour que vous fassiez votre film comme il se doit, mais en même temps, qui a cette présence, cette mini-pression, scène, qui vous fera travailler efficacement. Je pense que ces personnes sont le mix parfait entre des artistes et les gens parmi les plus débrouillards de la planète. Et je sais de quoi je parle. Les deux filles avec qui j'ai collaboré sont la définition même de ce que je viens de dire. Et vous le verrez quand un jour je ferai une vidéo sur les coulisses de mon prochain film. Je leur ai demandé des trucs assez hardcore et elles ont relevé tous les défis et ont fait preuve d'une très bonne autonomie. C'est important ça l'autonomie. Bref, l'équipe d'Eco, ce sont aussi des gens qui ne doivent avoir peur de rien. Et en vérité, c'est valable pour tous les postes ça. Vous devez sentir que quand vous serez en train de faire la quatorzième prise, dehors, en pleine nuit, par 0 degrés, eh bien ils seront là pour vous aider à faire votre film, sans trahir votre vision et votre intention de base. Bien sûr qu'il faut écouter les idées qu'on vous propose, souvent elles sont bonnes. Mais n'oubliez pas pourquoi vous avez écrit ce film. Et si vous vous entourez de personnes qui comprennent cela, eh bien vous allez vivre une pré-production et un tournage dont vous allez vous souvenir pendant très longtemps. Voilà pour ce qui est de l'équipe technique, que l'on retrouvera quand on parlera de la pré-production dans quelques temps. Mais avant, la prochaine étape, après avoir trouvé ceux qui seront derrière la caméra, il va falloir mettre la main sur ceux qui seront devant. Les acteurs, les actrices. Et j'ai plein de choses à dire. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. A bientôt. Sous-titrage ST' 501